T'inquiète Lili Rose, je vais te sauver ! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il y a quelqu'un qui te crie dans la chambre. Lili Rose, t'inquiète, j'arrive ! Lili Rose ! Lili Rose ! Mais Valentin ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Valentin ! Hé oh ! Valentin ! Mais qu'est-ce que tu fais avec ça dans les mains ? Oh non, ça va recommencer. Le pot qui te maudit, c'est pas possible. Oh non, faut que j'aille réveiller tout le monde dans la maison. Lili Rose, t'es où ? Lili Rose ! Peppa Pink, Peppa Pink ! Ça va, il n'est pas en train de dormir. Peppa Pink, viens vite voir ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Dépêche-toi ! Il y a Valentin qui a touché au pot-pitt maudit ! Dépêche-toi, dépêche-toi ! Oh là là là, il faut l'arrêter au plus vite avant qu'il devienne accro ! Vite, 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 dépêche-toi, dépêche-toi ! Lili Rose, t'es là ? Lili Rose ! Elle n'est pas dans son lit. Bon, salut à tous les amis ! Là, il faut qu'on l'empêche. Il faut lui retirer des mains. Le plus vite possible. Oula, oula, oula ! Oula, oula, oula ! Non, 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 non ! Oula, 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 oula ! Ça va, vite, vite, viens ! Redonne-lui, redonne-lui, redonne-lui ! Redonne-lui ça ! Dépêche-toi, vite ! Redonne-lui ! Bon, salut à tous les amis ! Attends, viens, 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 viens ! Viens, 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 on se met dans une pièce pour expliquer ce qui est en train de se passer aux abonnés, parce que là, ils doivent rien comprendre. Salut à tous les amis ! Allume la lumière ! J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va pas bien du tout, comme vous pouvez le voir, parce que là, je me suis réveillé en pleine nuit. Il est 3h du matin, voilà. Il est même 3h11 du matin, je crois, quand je me suis réveillé. J'ai entendu des cris dans la chambre de Lili Rose. Bah, vous avez entendu au début de la vidéo, il y a eu des cris qui venaient de la chambre de Lili Rose. Moi, je pensais que c'est elle qui avait un problème, qu'elle avait fait un cauchemar, ou pire. En ce moment, il y a des choses effrayantes qui se passent chez nous. Pendant qu'on dort, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, donc pas des gens de notre famille, qui frappent aux fenêtres comme ça. On les entend frapper aux fenêtres, et après, ils nous regardent comme ça pendant qu'on dort. Enfin bref, c'est très flippant, vous pouvez imaginer. Et je pensais voir Lili Rose effrayée dans sa chambre, sauf que là, il y a Valentin à la place. Du coup, je ne sais même pas où est passée Lili Rose. Le problème, c'est qu'il est en train de jouer au pop-it maudit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pop-it maudit, les amis. Bon, vous voyez ce que c'est un pop-it. C'est un jeu où on peut appuyer comme ça, c'est un fidget toys. Et en fait, il faut l'empêcher. Sinon, il va devenir totalement accro. Et bon, Valentin ! Valentin, il faut que tu arrêtes de jouer à ce jeu. Valentin, il faut que tu arrêtes de jouer à ce jeu. Bon, pour ceux qui se demandent ce que c'est le... Ah bah attends, c'est ce que je redoutais. Oh non, c'est impossible. Il a réussi à ouvrir le coffre fort de Lili Rose. Du coup, les pop-it maudits, les amis, on les cachait ici. Regardez, on en a un rouge aussi comme ça, tiens. Celui-là, il ne marche plus aussi. Et on a aussi les pop-it hantés. Tiens, viens, viens, viens. Je vais montrer ça aux abonnés. Tu sais ce qu'il va faire ? Bon, écoutez les amis. Du coup, ça c'est... On avait caché ça dans le coffre fort de Lili Rose. Avec un code, tout ça. Normalement, il n'y a que Lili Rose qui connaissait le code. Lili Rose et moi. Et en gros, c'est des pop-it auxquels on ne doit absolument pas jouer. Donc, un pop-it, c'est ça. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît. Mais c'est un jouet sur lequel on peut appuyer comme ça. Enfin, moi, je ne vais pas le faire parce que, comme je vous ai dit, ils sont maudits. Et il y a quelqu'un... Celui-là ? Oui, quoi ? On avait réussi à le désactiver, celui-là. Oui, oui, non, mais... Et du coup, les amis, il y a quelqu'un qui a porté ça chez nous. Voilà, donc, comme vous voyez, c'est un pop-it, sauf qu'il est électronique. Quand on appuie sur... Là, je ne sais pas, celui-là, oui, on avait réussi à le casser. Du coup, il ne marche plus. Du coup, celui-là, il n'est plus maudit. Et quand on appuie sur le bouton, en fait, ça lance un jeu. Sauf que dès qu'on commence à jouer à ce jeu, tout de suite, on est accro. On ne peut plus s'empêcher de jouer. Et c'est ce qui est en train de se passer avec Valentin. Il a commencé à jouer au jeu. Et du coup, il est en train de devenir fou. Il ne peut plus faire autrement. Attends, déjà, on va allumer la lumière. Bon, Valentin. Écoute, on sait que c'est très compliqué pour toi. On sait que tu es totalement accro à ce jeu. Regarde, regarde, regarde. Valentin. Il est désactivé, normalement, ça te... Chut, 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 chut. Éteins celui-là. Il va devenir normal. Remets-le dans le coffre. Remets-le dans le coffre, dépêche-toi. Normalement, il doit aller mieux, là-bas. Il s'est fait. Hop, on va refermer le coffre. On referme le coffre. Ouais, bon, j'espère que... Comme ce pop-it-là, le rouge ne fonctionne pas. J'espère que... Valentin. Valentin, ça va ? Ça ne peut-être pas, ça va fatiguer. Ah bah oui, il est épuisé. Bon, vas-y, reprends celui-là. Oui, je le reprends. Reprends celui-là aussi, on va l'enfermer également. Heureusement qu'on l'avait gardé aussi, celui-là. Ouais, de toute façon, on ne peut pas les jeter à la poubelle, parce que si quelqu'un d'autre tombe dessus, imagine quelqu'un fouille dans la poubelle, tombe dessus, il est condamné aussi, il est maudit aussi. Tu as pris la clé, Sében ? Oui, j'ai pris la clé. Hop, de toute façon, il va falloir la garder. Vas-y, 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 vas-y. Vite, 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 vite. Hop. Et du coup, les élites, continue mon histoire. C'est quelqu'un qui les a ramenés chez nous. C'est un faux livreur. Donc, il y a quelqu'un, il y a un facteur qui a sonné à notre porte. On pensait que c'était un livreur normal. Il nous a donné les deux pop-it électroniques. Et après, il est parti en courant. Lily Rose, elle a commencé à jouer. Elle a été totalement contrôlée. On a dû aller voir un médecin pour qu'elle redevienne normale. Enfin, bref, ça a été la pire, une des pires journées de notre vie. Et du coup, là... Il y a encore quelques petites séquelles. Bon, Valentin, maintenant, ça suffit. Tu vas nous dire pourquoi tu as fouillé dans le coffre-fort de Lily Rose. Et pourquoi tu as voulu jouer à ça ? Je ne sais plus. C'est normal, il est devenu un peu... Lily Rose, elle est passée haut, maintenant. Je sais pas. Tu as dû lui faire peur à cause de tout ça. Je sais pas. Lily Rose, elle a dû voir Valentin, notre cousin, arriver dans sa chambre à 3h du matin, en train de vouloir fouiller son coffre-fort. Lily Rose, elle a dû s'enfuir. Bon, écoute. Tu ne joues plus à ça, d'accord ? D'accord ! Le pop-it, les pop-it électroniques, les pop-it qui sont dans le coffre-fort comme ça, plus jamais. De toute façon, il n'y a plus la clé. Non, mais il n'y a plus la clé. Je ne peux plus y jouer. Non, il n'y a plus la clé. Non, c'est fini. Non, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont maudits. Après, tu es totalement possédé par le pop-it, tu es possédé par le jeu, et après, on ne sait plus quoi faire. Là, encore une chance qu'on n'ait pas dû aller voir le médecin parce qu'il est 3h du matin, il n'est pas chez lui. D'accord. Allez, maintenant. Je vais laisser se reposer. Mais non, mais il faut qu'il bouge de la chambre de Lily Rose, là. Lily Rose, elle va revenir dormir. Elle doit être... À mon avis, elle s'est cachée. Elle a dû se cacher au sous-sol. Bon, ah oui, d'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai laissé ça là, du coup. Ça aussi, il faut le mettre dans le coffre. Parce que ceux-là aussi, ils sont maudits. Ils sont moins graves parce que ce n'est pas des électroniques, c'est des pop-it normaux. Mais si tu joues avec, tu auras plein de trucs bizarres dans ta tête qui vont tourner comme ça. Non, mais ça suffit maintenant. Non, non, je n'ai pas de pop-it. Bon, vas-y, on ouvre le coffre. T'as la clé ? Et toi, non, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 reste là, reste là, reste là. Non, je ne joue pas avec ça. Non, 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 c'est pas, non, je ne joue pas avec ça. C'est pas à boire. Mais je n'ai rien pu faire, là, vite. Ouvre le coffre, il faut qu'on roche tout ça. Non, non, Valentin, arrête. Pop-it. C'est reparti pour un tour. Pourquoi on se laisse faire comme ça ? Pourquoi on se laisse faire ? Bon, les amis, il faut qu'on lui retire. Il faut qu'on vous mette tout dans le coffre. Vas-y, vite, dépêche-toi. Tout dans le coffre, tout dans le coffre. Non, 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 non. Il attaque la caméra maintenant. Non, non, rends-nous tout ça. Rends-nous tout ça, rends-nous. Non, 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 non. C'est pas possible. Les amis, c'est une catastrophe. On ne va jamais s'en sortir avec ces pop-it maudits. Du coup, on ne peut pas les jeter à la poubelle parce que sinon, quelqu'un risque de les ramasser si on les met dans la poubelle. Bon, au pire, on les laissera dans le coffre-fort et on enterrera le coffre-fort dans la forêt pour que personne ne les retrouve, que ça reste à jamais dans le coffre et que ça ne nuise à personne. Bon, en tout cas, les amis, nous, on va essayer de récupérer Valentin. On va essayer d'aller rassurer Lily-Rose. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait rire, qu'elle vous a diverti, qu'elle vous a fait un peu peur peut-être. On ne sait jamais. Si elle vous a plu, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît. Allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Ou cliquez sur une vidéo qui apparaît sur notre écran. À la prochaine. Ciao !